Il était environ minuit 15. Pour une raison encore inconnue, deux camions se sont percutés entre les sorties Châtelleraud Sud et Châtelleraud Nord dans le sens Bordeaux-Paris. L'un des deux poids lourds a perdu le contrôle, a traversé le rail de sécurité et dans le choc a perdu le chargement qu'il transportait, essentiellement des jus de fruits et des légumes. Ils se sont choqués, un des poids lourds a franchi ici, comme vous le voyez, les glissières de sécurité, a littéralement arraché les glissières qui se sont retrouvées en travers de l'autoroute. Et le poids lourd est venu se coucher en face, donc dans le fossé de l'autre côté des voies de circulation. Et le premier poids lourd est venu se poser sur la bande d'arrêt d'urgence. Voilà ce qui est pour le premier accident. Le ralentissement provoqué par ce premier accident, environ 2 km de bouchons, est à l'origine d'un deuxième choc, quelques minutes plus tard, dans lequel se sont percutés 4 autres poids lourds. L'un des chauffeurs des camions a été tué sur le coup dans ce second choc. Le bilan définitif de ces accidents en chaîne est de 1 mort et 5 blessés légers. Une enquête est ouverte et on sait déjà que l'un des chauffeurs était positif au contrôle stupéfiant. Il aura fallu plusieurs heures pour dégager les voies et rétablir normalement la circulation sur l'autoroute. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !